Salut c'est Seb, on se retrouve pour mon test d'Assetokersac Competition. Après neuf mois à peu près d'early access, le jeu vient de sortir en version officielle la v1 et même à l'heure où je tourne ces images, nous sommes en version 1.01, il y a un fixe qui vient de sortir donc il y aura peut-être certainement quelques petites erreurs dans mon test suite aux correctifs qui vont sortir d'ici là. Donc j'essaierai de mettre les mises à jour au fur et à mesure justement de l'évolution de la sortie du jeu entre le temps de la sortie et le temps de la publication de la vidéo. Donc on va parler un peu de quoi ? Du contenu, des menus, du FFB, des graphismes, de la VR. Voilà je vous mettrai de toute façon dans le descriptif de la vidéo tous les chapitres qui vont être donnés dans cette vidéo. Moi ce que je vais faire, je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez concis, même si bon le jeu comme je l'attends depuis un petit moment et que je joue dessus depuis quasiment neuf mois, je vais essayer de faire quelque chose d'assez précis tout en restant assez bref, chose qui n'est pas évidente. Donc on se retrouve pour la suite. Allez c'est parti ! Donc on se retrouve sur l'accueil principal du jeu. Alors qu'est ce qu'il y a de nouveau ? Alors on a le mode carrière. Ici on a accès directement à la carrière donc nouvelle et reprendre. Pour l'instant je n'ai pas essayé et je vous cache pas je vous ferai une vidéo particulière sur ce mode. Ensuite nous avons le championnat. New season et reprendre. Pareil on essaiera de voir ça. Ensuite les événements spéciaux ça c'est déjà c'était déjà disponible donc c'est tout ce qui est hotlap et tout ça sur les différents circuits et selon différentes conditions. Ensuite on a pilot. Donc là certains j'étais d'ores déjà vu qu'il y avait certains qui sont pleins de la perte de leur rating. Alors là moi personnellement j'ai de la chance je suis pas impacté mais je suis resté sur ce que j'avais à la fin de l'e-access donc ça c'est déjà pas mal. J'essaierai également de vous mettre peut-être quelques indications sur le sur le rating. On verra l'heure actuelle je n'ai rien du tout. Un joueur ici c'est pour choisir l'événement ou le type de jeu auquel on veut participer donc c'est contre l'IA tout simplement. Multijoueur forcément ici c'est multi on peut choisir sécession dont je rentrerai plus en détail dans la partie multijoueur. Ensuite galerie ici donc j'ai le replay que l'on peut sauvegarder automatiquement ou au choix. Les moments phares ça j'ai pas encore vu ce que c'était et la sauvegarde automatique. Chose que je n'ai pas encore vu, ils appellent ça galerie, j'ai pas encore vu les photos. Alors je ne sais toujours pas si on peut si on peut en faire. De toute façon à chaque fois j'aborderai un sujet n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Savoir si ce que je dis vous avez eu autre chose de passé ou si vous avez une confirmation je suis également intéressé tout comme la communauté. Et les options ça ça n'a pas changé pour ceux qui ont connu leur lit. Vidéo, pareil c'est un petit peu évolué mais bon on retrouve ce qu'il y avait auparavant. Donc retour l'audio voilà on peut régler indépendamment toutes les entrées. Les contrôles maintenant qui est disponible in-game, chose qui n'était pas possible en early access. La jouabilité donc ici on voit bien le français est enfin disponible mais en phase bêta. On ne va pas s'en plaindre, on peut passer la séquence d'intro. Bref tout ça ça il est également encore une fois je vais parvenir sur tous les points individuellement ce serait bien trop long. Là c'est la th donc la th malheureusement que l'on ne peut toujours pas choisir à l'emplacement où l'on veut. Un petit peu dommage, il y a une manip que l'on peut changer en changeant un fichier texte. On peut modifier notamment pour ceux qui ont également un triple screen. C'est quand même très pratique de le mettre sur l'écran central, je vous le cache pas, chose que moi j'avais fait pendant le early access. Sinon le HID de base sur le triple screen il est sur les extrémités. Puisque je le rappelle et j'y reviendrai plus tard, le jeu ne gère pas le triple screen. Forcément il considère vos écrans comme un seul écran. Et donc votre HID se trouve à l'extrémité de votre écran. Donc des écrans qui se trouvent de part et d'autre des côtés. Voilà on a fait le tour ici pour les options. Donc je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est du menu. On va passer maintenant au contenu. Alors le but dans ce chapitre c'est de vous montrer un peu le contenu. C'est à dire tous les combos présents à l'heure actuelle. que ce soit au niveau véhicule et circuit. Donc je vous cache pas, j'ai choisi des combos plus ou moins au hasard. Donc ça vous permettra d'avoir le rendu de la piste, le rendu du tableau de bord et des sons à l'intérieur de l'habitacle. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire en fait le combo que vous vous préférez, le mélange véhicule et circuit. de la piste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Salut !